Le 4L Trophy fête sa 18e édition cette année. Une course mythique, véritable aventure humaine, sportive et solidaire, dans laquelle Thibault et Clément, l'équipage des Bredzel Zebré, se sont lancés. Les Bredzel Zebré, Bredzel parce qu'on avait envie de mettre un accent sur l'Alsace et d'emmener un petit bout d'Alsace au Maroc. On voulait mettre une touche d'humour dans notre logo, dans notre nom et dans notre manière d'être. Donc du coup on s'est dit les Bredzel Zebré, un peu les Alsaciens qui sont un peu fous. Pour pouvoir participer à ce grand raid, 4 critères. Être âgé de 18 à 28 ans, être étudiant, posséder le permis et avoir une 4L. La 4L, elle m'a été offerte par ma marraine et son mari pour Pâques. Ils m'ont offert la voiture et donc après il y avait tout à refaire. Beaucoup de mécaniques à refaire dessus, la peinture, un peu de carrosserie. Donc là on a eu plein d'aides parce que sinon tout seul on ne s'est jamais arrivé. Ça m'est venu en regardant la télé, en voyant des images. Donc c'était plein d'étudiants qui s'amusent, qui sont dans le désert avec une vieille voiture. Un peu l'esprit du Dakar aussi, donc course automobile, tout ça, ça m'a bien plu. Déjà ça faisait un moment qu'on voulait se lancer humainement et humanitairement. Donc du coup je me suis dit, allez pourquoi pas ? Et puis de fil en aiguille, on a commencé quoi. Une expérience très formatrice, puisqu'en plus du travail mécanique, il aura fallu réunir un budget de plus de 8000 euros pour pouvoir concourir, dont 3500 juste pour l'inscription. Donc là c'est vraiment quelque chose qu'il faut prévoir un an à l'avance pour vraiment réunir les sponsors et surtout le budget pour préparer la voiture. Donc on a vraiment voulu regrouper les sponsors et représenter l'Alsace. Voilà. Représenter la région et surtout la vallée, la vallée de la Dolère. Il faut déjà, on a dû créer une association. Donc après il y a énormément d'administratifs à gérer, énormément d'un prévu. Après on a appris plein de choses en mécanique aussi. Donc pour la voiture, ça va nous être utile pendant le raid. Et après tout ce qui est gérer des imprévus, gérer un projet, qui est quand même, après voir avec des annonceurs, voir faire des stickers, on a eu quand même pas mal de boulot et ça a été une bonne expérience. Au programme des équipages, 6000 kilomètres de route et de pistes à travers la France, l'Espagne et le Maroc, avec en ligne de mire l'arrivée à Marrakech après 10 jours de raid. Une aventure humanitaire, puisque le but est d'acheminer du matériel pour les écoliers marocains. Donc on va apporter des affaires scolaires, donc deux sacs remplis d'affaires scolaires. Et il y a eu une petite nouveauté récemment, c'est qu'on doit apporter deux sacs d'affaires sportives. Donc des maillots, des équipements sportifs, des ballons de foot, tout ce qui peut les aider. Et à savoir que ça aide chaque année à scolariser plus de 4000 enfants au Maroc, donc c'est quelque chose d'exceptionnel et d'important. Donc on a bien rempli le sac et on espère que ça fera plaisir. Arrivée à Massevaux, où l'équipage des Alsaciennes en quatre ailes les attendait pour le départ. Un moment convivial, partagé entre amis et famille. Comment est-ce que vous vous sentez là, juste avant de partir ? Fatigué. En forme. Impatient. Impatient. On attend que ça commence, c'est rapidement. Qu'est-ce que ça représente pour vous à ce moment ? L'accomplissement je crois. Une année de travail, exact. C'est exactement ça. C'est un moment qu'on pose dessus et puis enfin là on a le résultat et on est prêts à en profiter. Enfin. Comment est-ce qu'on se sent quand on est maman ? Très bien, parce qu'on avait peur qu'elles ne partent pas et là elles sont parties. Bravo à tous ceux qui les ont aidés et puis bon, un peu mal au ventre mais c'est leur projet, on est super contentes pour elles. Après nous on a ainsi bien��. Pouyre. Sous-titrage ST' 501 Terazs-fânt. Pouyre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501